Les dispositifs dispersés sont dans des lieux où il est interdit de prêcher l'Évangile, ils sont en difficulté. Et ils ont des difficultés personnelles parce qu'il n'y a pas tellement de soutien ou de d'arrière-plan. À cause de cela, ils vont en prison, ils sont arrêtés. La situation est extrêmement sévère. Les gens qui n'ont pas de problème, pas de persécution ou du mal à évangéliser, mais vous êtes dans les persécutions. Mais regardez le cas de l'Église Primitive. À le début du parcours, qu'est-ce qu'il faut faire? La prière est pendue. Donc, si vous faites et continuez le parcours de la prière, il faut continuer jusqu'à ce que vous voyiez des réponses. Le premier parcours, actes 2, 9 à 11. Quand la parole s'est accomplie à la chambre automaque, par la planète du Saint-Esprit, il y avait des disciples dispersés qui sont venus de 15 pays différents. quand ils étaient dans la prière. Alors, il y avait la parole dans actes 2, 17 et 18. Les enfants vont prophétiser, les jeunes vont voir des visions, les vieillards vont faire des songes. Si vous faites le parcours de cette prière, vous allez voir l'avenir. sans faute, c'est ça le critère. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, il faut apprécier jusqu'à ce que vous voyez l'avenir. Vous allez découvrir ça. Ils pensaient qu'ils étaient loin, mais ils étaient proches. Il y avait 3000 disciples. Il y avait des disciples qui sont préparés par Dieu, n'est-ce pas, comme ça, comme dans actes 2, 41 à 42. Il faut continuer à faire ce parcours. Regardez encore. Il y a eu des grandes tribulations. Ce n'était pas vraiment un problème. Il y a eu des disciples dispersés et finalement, ils ont fini par établir l'église sanctuée. Il faut continuer à suivre le parcours et la porte des missions mondiales s'est ouverte. C'est le chemin que vous devez suivre en tant que disciples dispersés. Il ne faut pas perdre ce parcours parce qu'à chaque fois qu'il y a des réponses, vous devez suivre des réponses. Quatrième. Acte 13, 1 à 4. On ne sait pas où aller. Et il a été conduit par le sanctisme pour le chemin, le lieu et la personne. Il ne faut pas oublier ça. Parfois, la porte se ferme. Acte 16, 6 à 10. Ce n'est pas fermé. En Macédoine. Il y a trois dans la nuit. Dieu l'a appelé à Macédoine. Quand le chemin est bloqué, le Seigneur a préparé des choses meilleures. C'est le tournant pour vous. N'abandonnez pas. Ce n'est pas la peine de penser les choses. Alors, c'est très important de trouver ce tournant. Acte 16, 13. Qu'est-ce qui est écrit? Ils sont allés jusqu'en Macédoine. Comment est-ce qu'ils ont été conduits par le Saint-Esprit? Il cherchait un lieu de prière. C'est là qu'il a rencontré l'idée. N'est-ce pas important? Le parcours suivant, acte 16, 16, 16. Bonne n'a pas guéri quelqu'un qui était possédé. Il s'est concentré à prier pendant trois jours. Ça veut dire quoi? C'est important pour nous de savoir. Quand on rencontre des personnes qui ont des difficultés, ce n'était pas être accrédule ou faire des choses n'importe comment, mais il a pris pendant trois jours pour produire l'œuvre qui a été préparée par Dieu, n'est-ce pas? Alors, sur votre chemin, il y a des gens que personne ne peut guérir. Il faut aller vers ce lieu. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Oui, Tim. Le parcours des dispersés, c'est déjà défini. Acte 19, 17. Les mêmes œuvres de la chambre de marque sont reproduites. Et la porte chez Tyrannus a été ouverte. Il a expliqué sur le royaume du Dieu avec Odesse, et puis l'œuvre de guérison s'est produite. Au début, ils ont guéri des maladies physiques. Au début, ils ont guéri les maladies spirituelles. Après, il a même guéri des maladies physiques. Il a donc un certain parcours pour vous aussi. Ça ne finit pas là. Il faut aussi que je vois Rome, n'est-ce pas? Il faut que tu rendes ce témoignage dans Rome aussi. Il faut que tu compareses devant César. à la fin dixième, Rome 15-23. Il a prié pour aller jusqu'en Espagne. C'était les extrémités de la terre à l'époque. Il faut avoir vos propres extrémités de la terre. C'est le parcours que vous devez suivre. Si vous allez suivre ce parcours, vous allez avoir trois réponses. Quelles réponses? Si vous suivez ce parcours, le Dieu trinitaire agit de façon réelle. Vous êtes en train de suivre le chemin que Dieu a pavé. Et vous allez avoir les trois réponses. Vous avez suivi seulement ce chemin. Vous allez avoir les trois évidences ou trois témoignages. Première chose, le Dieu trinitaire est en train d'agir par sa puissance de création, par l'œuvre du salut, par la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, il est en train d'agir, sans aucun doute. Trois choses sont en train de se produire tout le temps. Dieu trinitaire est en train d'agir par la puissance de création, du salut et de la puissance pour guérir. Alors, les œuvres ont surgi au calvaire à la montagne des Oliviers, à la Chambre de Marque. Et la promesse de ces œuvres a été donnée dans Actes 1, 1 et 8. On parle de Dieu trinitaire dans Actes 1, 1 et 8. C'était la dernière chair de Jésus. C'était la chair éternelle de Jésus. Et les réponses viennent par la suite. Avec Dieu, avec moi. Emmanuel, Alors, tout ce qui s'est passé, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, l'unité. Il ne faut pas vraiment juger trop vite en voyant seulement la réalité physique. Ce n'est pas la peine de juger les gens qui sont en train de souffrir ou qui ont échoué un peu. Les gens qui ont porté des jugements trop rapides en voyant Joseph, ils ont échoué. Ah, ils ont pensé que c'est un esclave, on pouvait le mettre en prison. Je ne pense pas que ces personnes étaient en paix. Ils ont mis Joseph en prison en l'accusant incorrectement et puis il est devenu gouverneur quelques années après. est-ce que Potiphar était mort ? Il était toujours en vie, je pense. Les personnes qui prient, les gens qui reçoivent des réponses, elles ne portent pas des jugements trop rapidement, ce qui est le plus important. Il y a des gens qui vous réconfortent quand vous êtes en crise, en danger. Vous n'allez jamais les oublier. Quand vous êtes en difficulté, il y a des gens qui vous menacent, qui vous coincent, qui vous enferment. Vous n'allez jamais les oublier. C'est complètement différent, n'est-ce pas ? C'est l'opposé. C'est avec Emmanuel et l'unité. Il faut nous réjouir de cette réponse. La première réponse qui vient, c'est qu'on peut témoigner du passé. Et ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre enfance, ça va devenir des témoignages. Et en fait, les choses du présent deviennent des témoignages et l'avenir encore plus, n'est-ce pas ? Vous êtes des disciples dispersés, vous êtes en difficulté, ne soyez pas troublés du tout. Il faut suivre ce chemin. Exactement. J'ai fait le test un jour. comme ça s'est passé à la Chambre Automarque, les mêmes oeuvres se sont produites. Quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'ai eu les mêmes oeuvres, les mêmes réponses. Je faisais le ministère de la parole partout à la Chambre Automarque. Et puis, 3 000 disciples sont loués. Exactement pareil. Il y a eu beaucoup de persécutions. j'étais vraiment, vraiment précédé de tous les côtés, mais la porte des missions mondiales, c'est merveilleux. À cause de ça, les vraies personnes, les vraies personnes, les vrais disciples se sont rassemblés comme les grands pasteurs nous voyons. Ce ne sont pas des pasteurs qui calculent. ils ne suivent pas le privilège ou alors célébrer. Non, 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 ils sont tous partis. Seigneur nous a permis de faire des campagnes partout sur les terrains, sur les divers terrains. Alors, jusqu'à Rome. Donc, nous avons établi cette université des reminentes aux États-Unis. Parce qu'il y a des personnes de 230 nations qui sont là. Les gens qui habitent aux États-Unis sont conscients de cela. Ils vont recevoir des grandes bénédictions. Sinon, leur vie est complètement misérable. À quoi ça sert de vivre dans un pays étranger comme ça? Ça va venir comme réponse. Quelle est la conclusion? Vous allez construire la tour de la prière. Si vous devez être en prière, même maintenant, c'est ça la prière. Même maintenant. Alors, même en prêchant, je fais la respiration, je garde le souffle dans le bas du ventre et puis voilà, je trouve un équilibre là-dedans et puis vous allez pouvoir guérir des maladies. La tour de la prière, une personne comme vous peut faire bouger le trône. et cette prière, de façon étonnante, il s'agit d'utiliser l'autorité des cieux. elle a dit, je serai avec toi avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus a promis. Et c'est utiliser l'autorité, le pouvoir sur la terre aussi, du ciel et la terre. Et vous allez vous réjouir de la puissance de l'univers, de l'espace. Pourquoi on parle de ça? Ce n'est pas des formations qui parlent de ça? Non. Satan va attaquer l'espace. C'est la puissance du prince de l'air. Et on va avoir des entreprises de l'espace. Alors, on va avoir des téléphones portables pour couvrir l'espace. C'est ça. La cour est très avancée là-dedans. Par la grâce de Dieu. Alors, de l'univers. Alors, la cour de la prévière, c'est de pouvoir communiquer avec l'avenir. « Alors, les dispositifs dispersés, ne vouliez pas ça? Dans n'importe quelle circonstance, ne portez pas de jugement trop rapidement. Réjouissez-vous et attendez. En attendant, vous allez relever le défi. Quand vous recevez des réponses, vous allez avancer. Quand vous trouvez le chemin, vous allez relever les défis. Parce que ces réponses n'ont pas d'autre chose que de venir. Même si c'est difficile, pensez que ce n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que c'est la réalité ce que je vous ai dit. les disciples qui sont dans le monde entier, ceux qui sont en difficulté, trouvez des réponses de l'autre côté. Prions. Seigneur, merci. Les disciples dispersés qui sont en difficulté, tu les as conduits jusqu'ici. Ils vont recevoir des réponses selon la Bible et leur permettant d'être des témoins. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.